Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vais vous concocter des super short ribs à la bière noire et au sirop d'érable. Les ingrédients pour cette recette, tout d'abord, ça me prend des côtes de bœuf, littéralement l'os avec la viande qui est autour. Un peu pour faire comme des côtes levées, ça pourrait être du bison ou du porc. Je l'ai fait couper par mon boucher et puis vous pouvez, si vous voulez, le couper en deux pour que ce soit plus court. Mais moi, je trouvais que ça faisait plus primitif, plus intéressant. Ici, j'ai besoin d'une bière noire. J'ai choisi une bière de la microbrasserie Le Corsaire, de la microbrasserie du Québec. J'ai besoin d'échalotes françaises, d'ail, de sirop d'érable, de mélasse, d'huile d'olive, de moutarde de Dijon, de sauce soya, de ketchup, d'une carotte, du bouillon bœuf, de la saucerie racha et bien sûr du sel poivre. Première étape de cette recette, dans l'huile, je vais faire revenir mes côtes, je vais les saisir. Quand elles ont un beau doré, au moins d'un côté, de trois côtés, je vais les mettre de côté. Dans le même chaudron avec l'huile, je vais faire revenir mon échalote françaises. Et mes petits morceaux de carottes. J'ai descendu le rond, le feu. Quand ma carotte commence à suer, j'ai ajouté mon ail. Et là, le feu doit être assez bas pour ne pas faire brûler mon ail. Les échalotes, ce n'est pas grave, ça donne un petit goût caramélisé. Bien, pas brûlé, caramélisé, bien entendu. Et là, je vais ajouter mes autres ingrédients. Ma moutarde de Dijon. Ma mélasse. Mon sirop d'érable. Un petit peu de bouillon pour empêcher que ça devienne du gros caramel. Je déglace un peu ma poire, je gratte le fond pour dégager tous les sucs du bœuf. J'ajoute mon ketchup. Ma sauce soya. Encore du bouillon. Ma bière. J'aurais dû boire avant. J'ajoute ma sriracha. C'est facultatif, hein. Il faut aimer le piquant. Je scelle, je poivre. Je scelle un peu. Je mets surtout du poivre à mon goût. Et je ramène à ébullition. Quand ça bout, je remets mes super morceaux à l'intérieur. J'ai préchauffé mon four à 350. Je couvre et j'envoie au four pendant une heure et demie à deux heures. Au bout d'une heure trente à deux heures, tout dépendant de la grosseur de vos morceaux. La viande se détache très bien de l'os, hein. On le voit ici. Très facilement. C'est bien cuit. Je vais transférer ma viande, ce qui en reste, dans une assiette. Parce que je vais faire réduire ma sauce. Parce que là, c'est plus un bouillon qu'une sauce. Puis je veux que ça devienne beaucoup plus sirupeux. Alors je l'amène à ébullition, sans la viande à l'intérieur. Vous voyez, ça a réduit, si je compare là au début. Ça a pas mal réduit. Ça l'a quand même bien épaissi. Avec tout le sucre, tout le sucre qu'il y avait dans la sauce, ça l'a aidé à épaisser. Vous pouvez y donner un petit coup de pouce aussi avec de la fécule, si vous voulez. Si vous voyez là que c'est pas assez épaississant à votre goût. Alors c'est prêt. Je vais faire filtrer ma sauce un peu. Alors voilà mes super, hein, mes super short ribs de boeuf. Bien gras. Vous pouvez laisser, si vous le faites d'avance, la sauce. Vous pouvez la laisser décanter un peu pour que le gras remonte à la surface. Et que vous puissiez l'enlever facilement pour avoir une sauce un peu moins grasse. Alors, hmm, j'ai vraiment faim. Bon appétit! Bon appétit. Bon appétit! Sous-titrage ST' 501